bio abs cacao un cacao en poudre de première qualité avec de l'eau chaude ou du lait profitez d'un tendre goût de cacao avec bio abs cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positif 30 minutes après l'usage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain propre bio sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez nous sur j'aime society un arrobas gmail.com nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rbc exo pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité votre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps de corps aux républiques démocratiques du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard à monc h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régéni commune de l'eba et djainté à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limites on l'appelle l'homme au verbe facile monsieur claude machalla cadre du pprd a décidé de reprendre à notre invitation il sera avec nous ici dans cette émission nous allons parler de sujets d'actualité on va commencer par la partie est de la rdc du congo d'abord le calendrier électoral qui a été publié est il réaliste est ce une fraude qui est préparée comme l'a dit adolphe mouzito c'est la question qu'on va se poser est il réaliste ce calendrier deuxième thématique c'est la question de l'est de la république démocratique du congo est elle prioritaire en ce à ce jour pendant qu'il ya il ya des populations qui se meurent dans l'est de la rdc troisièmement le président qui sait qu'est dit quatre ans après a-t-il déçu monsieur claude machalla cadre pprd bonjour merci d'être avec nous ici bonjour mon frère c'est un honneur d'être là en face de vous voilà l'homme va facile ça c'est vous que le dites c'est vous qui le dites comment vous allez on est debout c'est le plus important vous savez c'est pas vraiment le moment de baisser les bras c'est et tout est en train d'aller un peu très vite nous sommes à la veille d'un très grand tournoi politique faut non seulement affûter ses armes n'être sûr de ne pas se retrouver la veille blesser comme benzema ou manet voilà c'est ça on tient à être là sur le gazon voilà voilà c'est ça à par ça comment votre famille politique votre parti politique mais comme on n'a jamais dérogé à à la définition même des cinq partis politiques c'est à dire un groupe d'individus de personnes qui se mettent autour d'une démarche politique une idéologie pour conquérir le pouvoir l'exercer et le conserver le plus longtemps possible alors pour nous il est question de le reconquérir dieu merci pour nous c'est lui qui en ce moment représente le pouvoir c'est à dire l'actuel locataire du pays de la nation déjà sous préavis et je suis très certain que démocrate comme il écrit sur tous les toits il doit être déjà être en train de bien dépréparer ses valises est-il des raisons on va aller directement sur les faits a-t-il des raisons qui qui peuvent faire déloger de la de ce palais présidentiel aujourd'hui pour être remplacé a-t-il des raisons valables oui comme vous et moi comme lui-même d elle le sait qu'au jour d'aujourd'hui chaque congolais tout congolais c'est pour qu'il ne va plus jamais voter en 2023 et il est sur cette liste alors voilà sur la liste des gens qui ne sont qui ne seront plus votés c'est ça c'est bien ça c'est bien mais toutes les raisons c'est bien ça c'est ça c'est bien j'ai juste en réalité juste les terrains les gens disent qu'en tout cas en quatre ans ce qu'il a fait aucun président ne l'a fait en tout cas il est si on les compare avec tous les présidents qui sont vous savez vous savez c'est du déjà entendu ça vous savez j'étais jeune très jeune parce que moi j'ai eu la chance d'avoir été même dirigeant sectionnaire de l'agent impéristudiantine quelque part c'était du 100 ans tomo tombele mobu tuvuma peut-être que vous n'étiez pas encore nés et je d'éducation politique était basé sur mon boutisme et je me souviens bien à la faculté de sciences économiques en premier graduat j'avais un très gros syllabus et c'était même l'un de cours à forte à très forte pondération mais plus tard j'ai compris qu'on était dans le rond qu'on était dans pas dans une bonne direction ce n'est pas que mon bout ou aurait échoué sur toute la ligne non mais là on était dans quelque chose de long on s'était vraiment écarté à le c'est que tous ces congolais là qui périrent à cause de le taux de détermination d'entente ce qu'ils avaient imaginé ce qu'ils pensaient faire laisser taire c'était pas ça on était dans autre chose alors quand je dis que au jour d'aujourd'hui c'est pratiquement la même chose c'est le même discours il ya quatre ans il a fait quatre ans il a fait ceci ou cela et dans tout ça vous allez constater que au bas vraiment au bas de ce mandat au bas de ce mandat je crois que la date d'expiration ou de l'expiration des préemptions qui gravait là est bel et bien clair et on sait lire qu'en janvier 2024 effectivement notre sénat aura droit à son deuxième sénateur à vie et surtout que le jumelage avec l'allemagne n'a pas pu réussir donc imaginez que les gens ont assez mûri les gens ont assez de mûri voilà c'est c'est il n'y a plus personne à tromper même le matin donc donc en tout cas tu as senti un bilan est-ce qu'il a un bilan il n'y a pas de bilan il n'y a rien c'est de la propagande tout ce qu'on nous raconte matin midi soir même les fameuses performances qui réaliseraient le fameux gouvernement sama les régies financières là écoutez et là il ya même de la malhonnêteté intellectuelle c'est à croire parce qu'il ya une certaine bonne gouvernance or dans le fond c'est juste une certaine bonne manipulation du fameux par exemple nouveau code minier qui fait qu'il y ait ces réalisations là et voir même l'actuelle ascendance ou montée de cours de nos différents minerais qui fait que qui est tous ces chiffres là or dans le fond ces performances ne sont pas accompagnées des dividendes sur le plan social mais on vous accuse on accuse le pouvoir du président kabila à l'époque d'avoir laissé ce pays dans le groupe quand le président dit moca et koufa kala ça veut dire qu'il a trouvé un pays ce pays dans le gouffre et les personnes qui pointent du doigt ce sont ses prédécesseurs sont prédécesseurs les plus directs ce kabila moi je m'en remettrai toujours à son discours le jour de son inauguration c'est à dire le jour de sa prestation de serment je crois que c'est un discours très honnête c'est c'était ça la photo la vraie photo du régime kabila et ajouté à cela il ya eu un livre un livre bourré d'honnêteté et des vérités qu'a écrit némi moulania joseph kabila kabangé devoir de mémoire où clairement il est dit clairement il est dit on parle non pas que des points forts du régime kabila mais ces points faibles aussi avec accent et pas n'importe lequel accent très très grave on relève cela quand au jour d'aujourd'hui pour les raisons de propagande il faille tout faire tout dire qu'en fonction de quels sont les points positifs son système ainsi de suite en fait dans le fond aujourd'hui nous constatons tout ce que kabila c'est c'est devenu comme une sorte de de cube culinaire c'est à dire après le cube magie maintenant c'est le cube kabila puisque pour avoir c'est taper les meilleurs saveurs dans ses sources politiques il faut nécessairement y mettre un peu de kabila sinon on fait pas attention à vous sinon il ya personne pour se lécher les doigts donc c'est ce qu'on constate fort malheureusement donc kabila a eu le courage de se regarder droit dans le miroir et il sait où il ya il ya eu des défauts il ya eu des erreurs voilà fait ça qu'est ce que qu'est ce que vous avez laissé de mieux d'important qu'est ce que le président s'est qui dit à hériter de bon de bon il ya d'abord le congo un état structuré le congo avec des institutions légitimes le congo avec une démocratie bon marché c'est à dire accessible à toutes les bourses même la sienne d'ailleurs la preuve est que après autant d'années sous ses arbres délimités et voilà là où il se retrouve malheureusement c'est sur une branche perchée qui qu'il est allé s'installer alors tous les renards sont en bas chacun voulant se taper un morceau du morceau de fromage qui tient son bec mais il doit faire très attention parce que kabila est passé par cette même branche là et dieu merci au jour d'aujourd'hui kabila a compris que il faudrait nécessairement en plus de fromage qui pourrait encore demain retenir à son bec il faudra aussi faire monter une carabine et le moindre renard trop zélé on sera juste lui vider les chargeurs dans la tête c'est notamment notamment on va parler de budget de la rdc pendant 18 ans qui n'a jamais excédé les 10 milliards de dollars mais avec un budget c'est quoi on parle du code minier justement un budget c'est quoi c'est la conséquence des réalisations si pas des réalisables or ici non réalisations si pas non réalisables sont pratiquement le socle c'est nomineraient et est ce que la rdc avec l'ancien code minier tiré assez de ressources maintenant on a vu à toutes ces multinationales se battre pour que le haut niveau de parlement ce code ne soit ne puisse pas passer au jour d'aujourd'hui c'est bien beau quand vous essaie de suivre à toutes les bourses du monde vous voyez la montée de la tonne de cobalt du coltan du cuivre et au jour d'aujourd'hui c'est le lithium tous nous parlons lithium imaginez qu'à l'époque de kabila si la tonne était à 27 mille dollars au jour d'aujourd'hui elle a plus de 120 mille dollars ce n'est que normal le gouvernement qui est là en interprétant au mieux si pas sérieusement le nouveau code minier il puisse réaliser autant de chiffres mais il faudrait pas vouloir créer l'illusion numérique faire croire aux gens que c'est grâce à la bonne gouvernance il y aurait bonne gouvernance il y a pas seulement il y a des à échouer sur toute la ligne sur toute la ligne mais déjà le fait seulement sur le plan sécuritaire ça chauffe non seulement qu'au nord-kivu un peu plus au nord-est aussi et pas que là le conflit est désigné les il est latent vous avez kwamout vous avez le bas congo et c'est à peine qu'on ne serait pas en train de rentrer encore dans des phénomènes comme kamouina sapou puisque au kassaï ce qui s'y passe la crise alimentaire est le pire que le phénomène kamouina sapou ça s'est favorisé par la corruption que la corruption par la cesse en barre le système kabila non kabila c'était pas un système kabila hérité qu'est-ce que kabila pour héritage un pays qui était désarticulé qui était divisé il a fallu d'avoir beaucoup d'efforts au niveau de l'individu kabila il acceptait beaucoup de concessions pour l'infiltration de l'appareil sécuritaire à propos de l'infiltration on l'accuse beaucoup quand même excusez moi mais ça c'est la propagande justement je pense que vous avez dans vos archives les déclarations par exemple d'un certain bissimois qui à la tête d'une certaine branche politique de l'actuel mouvement terroriste et polpotiste et nazi qui fait des misères à l'est n'est-il pas à dire haut et fort qu'ils étaient membres par exemple de l'union sacrée et c'est qui l'autorité morale de l'union sacrée c'est dans vos archives ça existe et quand on apprend que ces délinquants étaient même ici à kinshasa la princesse pendant autant de mois et j'ai suivi le professeur mbata et respecte beaucoup dire que nous avions cru que c'était des noms gouverner se prévoit on n'est pas là pour placer toute la patrie sous les juges de vos émotions nous avons cru du non-respect des engagements pris par le gouvernement notamment mouzito à l'époque non pas nécessairement je pense que je crois qu'il défait par kabila quel engagement on allait prendre avec les m23 la démobilisation n'a pas été bien assuré non la démobilisation c'est un processus et vous pensez que les anciens militiais aurait été abandonné les anciens miliciens du mlc les anciens miliciens du mlc qui ont causé malheur et pleurs à bangui vous pensez que leur brassage mixage n'apportait que bonheur aux institutions de la république et dire que tous ces messieurs qui s'étaient retrouvés dans ce genre de mouvement dits rebelles ce n'était que des commissionnaires des mandataires au service de ces mêmes pays qui nous font la guerre aujourd'hui et c'est là où moi je me suis toujours plein quand je vois notre peuple pousser son amnésie jusqu'à vouloir faire jouer encore un certain rôle dans sa sympathie à ces gens qui continuent à avoir du sang sur les mains jusqu'au coude ils organisent même des meetings populaires les gens vont là bas ils dansent et mais voilà ça c'est très grave or on a toujours dit que qui a bu boira qui a trahi trahira toujours c'est vrai la réconciliation dans la réconciliation ce n'est vraiment plus ce qui sort d'une réconciliation ce n'est jamais une copie conforme parce qu'il y a des ratures il ya des doutes pourquoi est ce que vous avez ça pourquoi est ce que le pouvoir camilla a-t-il accepté ces négociations qui ont dû aujourd'hui la n'a jamais n'est accepté des négociations je pense que le pouvoir s'il vous plaît kabil apprend le pouvoir il a déclaré que partout il faudra parler de paix il s'y rendra et il s'est battu pour ça vous parlez de 18 ans lui il assume mais la 1 plus 4 c'était quatre ans et certains des acteurs de sa 1 plus 4 on les a vu détalés comme des petits lapins ici sans faire une quelconque remise reprise sans aller comme ça avec autant de millions dans les poches kabil a accepté cette concession de taille et une anecdote un jour le gouvernement devant tenir une réunion à deuxième cité de l'ouïa le protocole était fait après monsieur claude machalla on reprend notre débat notre échange pardon j'ai posé cette question sur la nationalité de l'ancien président joseph kabila beaucoup ou certains disent qu'ils seraient rwandais qu'il s'appelerait hippolyte kanambe il serait en même temps l'agent de kagame pour la balkanisation de l'air dc écoutez moi je pense que ça c'est un vieux disque ce disque a été lancé sur le marché en son temps par un certain wanda zamboko à tomba les tristes mémoires parce que ça doit être quelqu'un qui doit être entre mille feux en train de brûler en enfer parce que il a été à la base de beaucoup de malheurs dans ce pays et c'est pas les chrétiens catholiques qui me contrediraient il a balancé cette information fort malheureusement à l'époque il y a eu une insuffisance sur le plan communication dans les camps kabila et on a laissé cette histoire élargir son spectre au point de développer même des métastases la preuve est que ces métastases au jour d'aujourd'hui on cherche à les réveiller on pense en faire comme dans le temps des tumeurs mère indépendante c'est un faux calcul je crois que le temps est passé et kabila rwandais même s'il était rwandais il allait dans son pays ce pays n'était pas le sien mais nous nous vous dirons ceci même s'il était chinois ça sera toujours une autre leader vous savez nous sommes en train de retomber un peu dans le même climat et spectacle qu'animé en son temps la fameuse udpès puisque c'était ça le cheval de bataille de udpès que n'a-t-on pas dit sur kabila on est allé jusqu'à à le traité de papier hygiénique il y a peu je crois que c'était ici chez vous nous avons suivi certains propos et nous savons que tout cela est concocté en fonction de d'une certaine propagande à d'un certain discours que l'on pense replonger le pays joseph kabila kabangé c'est le fils de son père c'est le fils d'un ancien chef de l'état le fils de laurent désiré kabila et des mamans sifamania tout le monde le sait sauf ceux qui s'étaient permis de greffer une certaine haine non pas seulement vis-à-vis de joseph kabila mais vis-à-vis du nom kabila vous devez comprendre l'émotion de moboutiste s'il vous plaît vous devez comprendre l'émotion de moboutiste et de certains moboutiste l'émotion l'émotion vous savez pour certains moboutiste le 17 mai 1997 ne sera jamais un jour de 24 heures comme tous les jours d'ailleurs c'est un jour des mille ans ils voudront se venger d'une façon ou d'une autre en nuisant même le bas de la ceinture pour nuire sauf joseph kabila c'est les gens au jour d'aujourd'hui comme de le dire à un ami qui encaisse de coup même dans les cordes il en encaisse et finalement le bruit qu'ils font ce coup là commence à ressembler à des applaudissements comment vous aviez comme à l'éboumier foreman en donnant à ali heureusement que vint le huitième round et la conclusion était là qu'a susclé et repris sa ceinture de rumble de jungle vous comprenez donc nous sommes en train de vivre cela nous suivons au jour d'aujourd'hui sur tous les plateaux c'est tout le monde qui parle de kabila kabila kagame mais non vous étiez au stade de martyr à l'occasion de funérailles détiennent ce qu'est du amulumba de heureuse mémoire qui ne chanta pas yonani obo ya kagame et mieux encore le chef de l'état dans une interview sur l'un des médias occidentaux il s'est permis de dire il s'offrit mais c'est les militants de l'UDPS il s'offrit le luxe un drôle de luxe d'insister que kagame était un partenaire nécessaire et c'était un frère au jour d'aujourd'hui pouvez-vous même aller dans les archives sortir une interview où kabila lui a déclaré que voilà kagame était son frère et dire que kagame dans l'une de ses interviews il a pris à peu il s'était permis de dire que kabila n'était pas flexible et je vais continuer puisque il ya eu d'aussi bonnes relations entre ces deux frères là mais on s'est dit ça y est donc le fousso vous serez maintenant vous serez le village des ancêtres de kabila au rwanda mais silence radio silence radio le vrai problème le vrai problème je pense que là c'est éviter évitons nous vous savez nous avons neuf voisins tous les bas ombo ne sont pas congolais tous les balouba ne sont pas que congolais tous les mwandis ne sont pas que de la centre-afrique tous les batekés ne sont pas que du gabon parce qu'il y en a un maloukou dans le problème je pense que ça c'est un débat qu'il faut si vous voulez qu'on les continue ça y est ça va un peu nous avons suivi ça n'est pas l'heure noël chani qui parlait insisté de congolais de père et de mère mais nous nous sommes allés plus loin pourquoi seulement des parents des grands parents aussi sera important parce qu'un arbre généalogique à des racines il ya le tronc et parmi les racines que vous le vous dit par là il ya la racine mère il ya des radicelles ainsi de suite pendant apprenant à lire entre les lignes prenons prenons nous risquons d'être surpris quand il faille dessiner nommer les différentes parties des arbres généalogiques de certains c'est ça d'accord fcc cache nous sommes en 2019 là vous êtes allé trop vite en besogne là oui je je commence à vous inquiéter non 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 pas du tout ok ok pas d'une émission en fait fcc oui le fcc ça accepte de se mettre avec le président qui sait qu'il dit et tous ses alliés oui par la suite on a accusé le fcc de mettre les bâtons dans les roues et finalement le fck a été on a mis fin le président de la public a mis fin au fcc h comment vous aviez réagi par rapport à ça à cette à cette nouvelle non c'était des bonnes guerres nous nous attendions à tout vous savez l'alphabet à 26 lettres on ne peut pas rêver de l'avenir année c'est basant que sur le plan a la bonne foi pour certains ne s'arrête que aux mots qui sortent de la bouche si pas des lèvres le jour de la conclusion du contrat on se promet fidélité loyauté tout ce que vous voulez pour certains il est des promesses qui n'engagent que ceux qui les prennent et non ceux qui les donnent que vous voulez vous dit par là et on s'est retrouvé en face des gens qui se sont dit on avait certes promis de respecter et cette promesse ne les engage que eux qui ont ou qui auraient pris trop au sérieux notre promesse mais chez nous c'est un problème de conscience Kabila un homme d'état un officier un officier n'a que une parole mais vous aviez été accusé de bloquer le fonctionnement de la machine de bloquer la vision du président de la république de moderniser le Congo c'est quoi la vision du chef d'Aïda ? l'échec du président Tshisekedi arrangerait en partie le FCC s'il vous plaît puisqu'on était en contrat et ce contrat était assorti de certaines recommandations, résolutions, engagements et vous pensez que ça allait être dans notre intérêt de bloquer un aussi prestigieux partenaire le chef de l'état avec qui nous sommes arrivés à hisser si haut la démocratie congolaise cette alternance qui au jour d'aujourd'hui doit être à être à ma maître à greffer dans le Guinness de Récord une passation pacifique et civilisée du pouvoir qu'il eut cru m'a dit le Congo par les Congolais mais il y avait des pésanteurs il y avait des ambitions cachées il y avait cette haine qui au jour d'aujourd'hui on se permet de vouloir alors que Kabila ne dit rien il est dans son coin mais il fait la une dans tous les salons politiques du camp du pouvoir c'est là où je vous ai dit que Kabila est devenu une sorte de cube culinaire cube Kabila vous avez la pondération quand on parle de Kabila c'est comme si il s'était même déjà lui-même pas par notre bien mais par la suite il y a eu l'union sacrée de la nation qui a été constituée par d'anciens du front commun mais l'union sacrée d'abord c'est quoi l'union sacrée l'union sacrée pour certains c'est une sorte de de blanchisserie on a pensé qu'avec pas avec moins de savon moins d'eau on pouvait devenir blanc comme neige l'union sacrée au jour d'aujourd'hui c'est un asile par beaucoup de c'est un asile des cadres du FCC mais par cadre vous attendez quoi certains cadres du FCC vous devez savoir qu'au jour d'aujourd'hui la nature a aidé Kabila en organisant elle-même pour Kabila une voirie cette même voirie que j'ai l'habitude de conseiller à Félix Tshisekedi j'ai toujours dit que Tshisekedi est trop mal entouré trop mal trop mal entouré parce que tous ces gens qui étaient avec Kabila qui ont traversé ils sont dans quel état quand vous enlevez un peu le maquillage ce mascara qu'est-ce qu'il y a en-dessus des laideurs des laideurs qui ne pourraient pas permettre qui ne pouvaient pas permettre parce que là c'est le compte à rebours je crois que Kadima en faisant sa simulation parce que tous nous savons bien que Kadima est à la tête d'une cellule de base de l'UDPES qui s'est fait passer pour une certaine décennie et en balançant cette histoire qui est abusivement appelée calendrier électoral qui ressemble plus à une sorte de roulette russe et donc vous allez boycotter nous nous avons une position que nous continuons à garder jusqu'en ce moment une fois une cellule digne à même de consacrer d'assurer la transparence l'équité l'inclusivité la crédibilité aux prochaines élections nous avons besoin d'une loi électorale qui ne soit pas taillée sur mesure et il est question de recomposer la cour constitutionnelle nous n'avons pas changé nous tenons si ces conditions ne sont pas remplies d'ici moi je pense que le temps est remède à tout sinon ce qui nous est présenté c'est pratiquement une fraude que l'on projette je vais vous donner un exemple banal au jour d'aujourd'hui entre plusieurs appels à la cohésion et l'unité le chef de l'état s'est arrangé pour je ne sais pas qu'on l'en veut pour tout s'est tapé bien sûr entre soi dans la diplomatie dans les entreprises publiques dans la territoriale au point même de bafouer certaines règles élémentaires comme les cas par exemple au niveau des administrateurs de territoire et leurs assistants la loi est claire la loi dit il faudrait avoir 25 ans révolus avoir au minimum un diplôme d'études supérieures si pas universitaires avoir plus de 5 ans d'expérience dans la territoriale suivez mon regard et vous allez voir qu'à part des critères tout à fait partisans on n'a même pas tenu compte de la géopolitique dans ses nominations dans ses nominations un exemple banal 24 communes dans la ville de Kinshasa sur les 24 communes 14 titulaires sont d'un même espace tribal 16 adjoints du même espace tribal vous voyez un peu ça et essayez de voir le niveau de frustration qui non seulement serait dans le camp des autres partenaires soient-ils de l'Union Sacrée ou encore ceux qui sont en dehors de toutes ces structures à scandale vous craignez quoi s'il vous plaît toutes ces structures à scandale même au niveau de l'UDPS au jour d'autre l'UDPS ressemble de plus en plus à une sorte de parking à brouettes puisque les chantiers sont finis les brouettes vont servir à quoi ? en attendant peut-être que les Chinois viennent s'en servir comme mitraille pour nous fabriquer des barres de fer ce que nous craignons c'est la fraude et Dieu merci que j'allais dire que le temps est un remède à tout tout le monde sait pour qui il ne va plus voter s'il vous plaît en 2023 et c'est là tous les niveaux c'est là tous les niveaux donc c'est un peu comme c'est un peu comme l'histoire de la FIFA cette coupe du monde c'est la plus coûteuse de l'histoire plus de 200 millions de dollars et le premier pays à être éliminé c'est le Qatar au Qatar vous savez Corneille Nanga fut taxé des kabbalistes un peu comme aujourd'hui S'il vous plaît Denis Kadima taxait avec Tissé Kedi oui allez-y oui mais nous 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 primes jamais aux structures ceux qui devaient accompagner les processus tels qu'au jour d'aujourd'hui la situation se présente mais je sais que si d'aventure des élections barclées même barclées venaient à être réalisées je crois que la malédiction du Qatar ne va pas se répéter au Qatar puisque la prochaine coupe du monde ce n'est plus au Qatar mais cette malédiction va bien sûr se manifester en RDC et la personne qui devra ce soir-là présenter déclarer les résultats sera embarrassée et je souhaiterais je souhaiterais comme l'a si bien dit est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire le monsieur de l'UDP c'est de son CG Kabila est sérieux Kabila est sérieux il est très sérieux Kabila très sérieux alors Kabila est congolais et il est très sérieux et ce n'est pas Augustin Kabouya qui me contredirait et si aujourd'hui ces conditions que vous posez je vais revenir là-dessus ne sont pas remplies est-ce que vous allez qu'allez-vous faire parce que le temps déjà ne joue pas à votre faveur le temps ne joue à la faveur de personne vous savez c'est un peu rigolo comme je disais que j'ai suivi là on va organiser l'enrôlement et comment ça se dit encore enrôlement et identification des électeurs au niveau de l'étranger on a cité un certain nombre de pays entre autres l'Afrique du Sud comment pouvez-vous vous imaginer aller chercher à identifier à enrôler des congolais dans un pays où la corruption bat son plat où la fraude est une culture j'ai passé plus de 15 ans de ma vie en Afrique du Sud je sais de quoi je parle ce n'est pas parce que vous avez croisé un noir dans le Boputatouana dans le Pumalanga dans le Gauteng qu'il est nécessairement en Sud-Afrique ça peut être un faux Sud-Afrique et pour se retrouver avec des faux Congolais et pourquoi seulement aller en Afrique du Sud pourtant il y a des Congolais qui sont Congo-Brasabine puisque nous avons neuf voisins dans tous ces pays là il y a des Congolais là on n'organise rien comme qui dirait à beau mentir qui vient de loin on va plus loin on se dit nous on va aller en France au Canada et c'est bien ciblé mais j'aimerais quand même rappeler à ces amis là qui vont nous organiser c'est le lieu de la fraude qui cherchent à nous organiser ce chaos ils doivent savoir que jusqu'à preuve du contraire l'article 10 de la Constitution demeure d'actualité est toujours en vigueur et cet article 10 c'est si la nationalité congolaise ne peut être détenue concurrentement avec une autre avec une autre elle est une exclusive mais quand vous allez dans l'espace Schengen on a vu des gens ici à la cité ici à Kinshasa dans leur famille les gens en train de fêter on a vu que grand frère dans le monde le monde il y a des gens qui sont bellesites il y a des gens britanniques et comment vous allez les identifier puisque déjà cette diaspora qui purule dans le couloir du pouvoir ici de manière usurpatoire occupe exercer des fonctions qui pourtant leur sont interdites par le même article 10 mais par rapport par rapport j'ai pas encore fini les congolais de l'étranger vous êtes contre cette non c'est trop tôt on n'a pas on n'a pas l'instrument on n'a pas l'expertise pour ça on n'a pas ça on veut tromper qui et donc vous êtes contre ça mais rien n'est prévu pour Bounagana on se précipite déjà de vouloir aller identifier et enrôler en Europe en Afrique du Sud mais pas en Zambie pas en Tanzanie pas au Bénin pas en Côte d'Ivoire ou encore au Nigeria c'est le seul élément qui vous pousse à dire qu'il y a entre autres déjà il n'y a pas de consensus ce bureau Kadima a été constitué comment ? nous PPRD nous FCC nous y sommes pas représentés il y a une frange des personnes qui se réclament du FCC qui sont là-bas vous savez Ajematembo je préfère encore avoir du respect pour Judith Cariot qui préféra disparaître aux autres à nous autres de continuer de parler de son crime que de lui se retrouver quelque part et parler de Jésus qui a trahi trahira vous êtes radié ça y est c'est fini ce n'est pas un nouveau discours ce discours nous l'avons déjà entendu mais voilà mais pourquoi vous êtes revenu sur ça parce que vous voulez savoir ce que vous connaissez déjà c'est waste of time voilà que vous connaissez tout il lui fallait passer il lui fallait passer à autre chose puisque vous vous savez que nous sommes représentants à la CENI à cette CENI qui n'existe pas nous vous disons bien que Kadima est à la tête d'une cellule de base de l'UDPES vous vous insistez CENI nous y sommes pas puisqu'elle n'existe pas nous sommes pour les consensus dans quel format qu'est-ce qu'il faut mais le format un dialogue non pas nécessairement arrêter de vouloir voir le dialogue dans l'essence d'un partage de pouvoir non Toza Kounate c'est seul l'urne qui va décider du rôle d'un chacun au niveau des institutions mais il y a des institutions qui sont établies comme lesquelles par quels sont les parties prénantes comme lesquelles la centrale électorale elle doit être composée de qui ? du pouvoir c'est-à-dire de la majorité de l'opposition la société civile n'est-ce pas ? oui et même des personnalités indépendantes exactement mais c'est tout ce que nous voulons l'église catholique par exemple l'église protestante vous savez qu'elle n'y est pas représentée on a juste vu une bande de charlatans ici des gens qui se font coudre des soutanes et autres boubous en bas là vers Kassavoubou ici jouent à une certaine spiritualité pourtant tout le monde sait d'où ils tirent tous les miracles que qu'ils nous racontent et nous exhibent à longueur de journée et autres prophéties et pour une fois je vois des gens qui se disent pasteurs des dieux se retirer dans un hôtel sans que toi ou des locaux voisins ce qui s'y passe n'essaierait pas du tout du genre à aider la parole des dieux à rattraper d'autres armes est-ce qu'il est toujours possible que ce consensus ait lieu ? mais bien sûr que oui si on aime le Congo si on aime le Congo qu'est-ce qu'il faut qu'on change ? ce qui est dommage qui est chez nous ici qu'est-ce qu'il faut qu'on change ? les gens aiment plus le pouvoir que le Congo la patrie passe après le parti tout est dans la garde-robe tout est dans les comptes bancaires tout est dans le parking si pas dans la marmite ou dans sa coupe mais qu'est-ce qu'il faut dire qu'il y a mieux que faut-il faire ? qu'est-ce qu'il faut changer ? à la CENI à la CENI actuellement mais il faut qu'il y ait un consensus il faut tout réhabiliter les points de départ étaient très mauvais il faut qu'on revienne à la désir autant Ronsard Malonda on n'en voulait pas parce qu'il n'y avait pas un consensus mais qu'est-ce qui a fait que celui qui prétend être à la tête de cette structure que nous aimerions pouvoir être créée de manière consensuelle comment il est arrivé à à se taper ce toupet il a été voté par par qui par six confessions religieuses et Malonda là c'est là c'est c'était toujours le chiffre raciste n'est-ce pas c'était toujours le chiffre raciste parce que Malonda ne rassurait pas dire que c'est Malonda qui a eu à défendre le résultat qu'avait déclaré ce soir-là je n'en disconviens pas mais voilà qu'est-ce qui s'est passé au stade actuel au stade actuel au stade actuel il n'est pas il n'est pas trop tard parce que le temps est contre tout le monde il y a l'épaisseur de difficulté qui est énorme à la fin je me dis que même ce calendrier donc on peut changer le président de la Séné même ce calendrier là sans qu'il n'y ait pas ce calendrier là de glissement oui on peut changer le président de la Séné et son bureau sinon ce calendrier c'est juste pour la consommation extérieure puisqu'il y a des pressions nous avons suivi il y a peu l'Union Européenne qui souhaite assez que les élections puissent se tenir dans le délai constitutionnel nous avions même suivi le port par le gouvernement on ne sait pas ce qui lui avait pris ce jour là vouloir dire vouloir nous faire croire que la tenue des élections ne dépendait pas de la constitution mais d'un caprice politique de ces caprices à eux et puis il y a eu ce communiqué de l'Union Européenne vite on a vu le patron de la cellule de base de l'Union Européenne qui loge là il y avait la Séné annoncé ce calendrier que je venais de dire ressemblant plus à une sorte de roulette russe donc il y aura on ne sait pas si la balle est dans quelle chambre ça sera un chaos ça prendra le temps que ça prendra le temps que finalement la balle sorte aimons le Congo aimons le pays et l'heure est tellement grave pour que nous voulions encore donner la chance à ceux qui tiennent à nous voir vraiment divisés pour profiter des brèches et s'installer chez nous et nous soutirer presque tout ce que nous avons et dire que demain est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui dire que demain si le Congo venait à ne plus exister ce pouvoir n'existera plus encore moins cette opposition que je représente sur ce plateau n'existera plus alors ça nous coûte quoi de mettre nos égaux de côté Kikbongaï au jour d'aujourd'hui un pays sérieux autant Gentil Ngo Bila nous parle matin midi soir de Kinn Bopeto on voit Jekoko cassé partout dans 48 heures pourtant pour nous enlever tous ces panneaux géants et banderoles à caractère électoral ça lui prend plus de 48 heures Jekoko 48 heures à Ouyangouan toutes ces banderoles ces panneaux qui nous parlent d'un certain candidat de 2023 tous derrière lui Bourkoumès député chacun dans son coin a un panneau la ville est très sale non pas parce qu'il n'y a pas de route il y a de trous des inondations mais aussi puisqu'il y a toutes ces bandes les panneaux c'est une situation qui a été on est là où qui est un héritage ce n'est pas un héritage à l'époque de Kabila pendant son mandat est-ce que vous avez un candidat vous avez un candidat président de la république fiable il faut d'abord commencer par avoir une CENI qui peut compétir s'il vous plaît il faut d'abord commencer par avoir une CENI tous ceux qui s'autoproclament ou déclarent et déclarent candidats ils sont fiables nous avons déjà Lisanga Mouzitu Fayoulou mon frère ici Delis qui ne sait que de lui-même il y a mon frère mon jeune frère Daniel Safou que je soutiens Mama Tavaquita et pourquoi pas Mama Marie Massémi voilà le moment venu nous allons nous prononcer mais que l'on commence d'abord par mettre sur pied ce qui garantit ou garantirait un bon et meilleur processus électoral ça ne passe que par ça sans ça pas de bonnes élections heureusement que la constitution a tout prédé voilà alors et s'il n'y a pas élection en 2023 par exemple à cause de la question sécuritaire qu'est-ce qu'il faudra faire je pense qu'il y a une jurisprudence qui est dans notre pays vous savez les paroles du chef sont sacrées c'est-à-dire tout ce qui sort de la bouche d'un chef chez nous les bantous est sacré en 2016 l'actuel chef de l'état à l'époque farouche opposant à Joseph Kabila Kabangé il lui a dit à déclarer au effort saut qu'élection est athée c'est-à-dire Joseph Kabila est athée je crois que nous avons tous été à l'école ça est syllogisme facile on change de rôle dans le strict respect de l'article 64 de la constitution voilà c'est ça c'est qui sort de la bouche d'un chef chez nous les bantous c'est sacré parce que ce qui fut dit sur Jésus par Jean-Baptiste demeure jusqu'à ce jour sacré et ce qui fut fait et dit par Jésus bien avant sa montée sur la croix est aussi saint que c'est qu'il y a à sortir de sa bouche après sa résurrection voilà donc nous sommes dans cette sorte de sacerdoce pour finir est-ce que 2023 on aura pensez-vous que nous pourrons avoir des élections la constitution l'impose j'ai pas à penser au regard la constitution a déjà décidé au regard de l'insécurité au regard des contraintes financières des contraintes logistiques notamment le déplacement de matériel des quittés de l'hôp la constitution contrainte légale excusez-moi je suis pas là pour négocier avec la constitution s'il faille négocier je crois que c'est à la classe politique à la classe politique entière de négocier avec cette constitution il n'appartiendra pas à un seul groupe proposé j'ai pas à proposer puisque cela ne peut qu'être le fruit d'un certain choc des idées mais oui bien sûr en tant que congolais ce qu'il y a à créer en ce moment quand on met un peu son égo de côté c'est ça parce que nous passerons vous savez hier je suivais les archives de mon pays le congo et j'ai vu le jour où Lumumba prononça son discours au niveau du parlement pas de la nation j'étais en train de me dire que tous ces jeunes gens qui étaient là dans la salle ne sont plus même parmi les invités de ce jour là tous les représentants de ces organismes internationaux du gouvernement belge qui étaient là ils ne sont plus là mais le congo lui est toujours là un jour nous passerons sûrement chacun à son tour mais le congo que nous voulons laisser à nos enfants puisqu'il sera là il faudrait que ce congo là a un socle assez solide qui puisse effectivement nous aider à voir se réaliser de là où nous serons demain nos voeux c'est-à-dire un congo fort non pas que dans les discours nous n'avons pas à vouloir être l'Allemagne de l'Afrique nous voulons être la RDC de Kim Pan Vita de Simo Kim Bangu de Laurent Désiré Kabila pourquoi pas de Tien Tisséke du Amulumba de Mobutu Sese Seko l'authenticité politique et notre philosophie politique nous voulons être nous-mêmes et c'est que les autres voudraient que nous soyons merci beaucoup là je salue par exemple le professeur Mbata j'ai beaucoup apprécié ce qu'il vient de déclarer au sujet de nos langues nationales qu'on ne saurait pas comprendre que 60 ans après nos années panos nous continuons à maintenir même nos quatre langues nationales sous le joug du français les langues nationales certaines langues se sont assez émancipées affranchies le cas de l'Afrique du Sud du Rwanda du Kenya on doit cesser de faire croire à notre population puisque le terme évolué c'était ça voulait juste se dire aliéné quelqu'un à qui on interdisait de recourir à ses pratiques ancestrales et compagnie on l'appelait évolué parce qu'il savait dire bonjour bonsoir on ne lui permettait pas dans un milieu public de dire moté moi je suis un ancien du collège Albert Premier devenu Boboto je me souviens qu'à l'école il nous était strictement interdit de parler lingala c'est un peu partout aujourd'hui dans les écoles mais c'est très dangereux parler la langue ce snobisme là doit cesser ça doit cesser vous avez quitté l'OIF 6 au jour d'aujourd'hui au jour d'aujourd'hui c'est né qu'à aider à aider ce polpotiste nazi à nous causer autant de tort mais pourquoi nous disent que ça nous apporte quoi au contraire il est un peu français il est un peu français il est un peu pour souter il est un peu un million de dollars ce sont des professeurs de docteurs ce n'est pas un tailleur ou un quadro qui va voler 100 millions à 100 jours non merci beaucoup monsieur Claude Machala j'espère que ce n'est pas la dernière fois que vous reprendre notre invitation on vous l'appelera de plus en plus pour échanger non merci beaucoup pour moi c'était un honneur mais comme je dis et qu'on arrête de vouloir au jour d'aujourd'hui faire de Kabila une sorte de bouc émissaire ce temps là est révolu il est vraiment passé ce temps là mais tout ce que je peux rappeler à notre population que Kabila est devenu une sorte de cube culinaire cube Kabila il est dans toutes les sauces poids moto a fibi sabatoumissabu a te zamat tembele fachaka Kabila la kati m'a trop merci beaucoup monsieur Claude Machala merci aussi à vous de nous avoir suivis j'espère que vous avez aimé cette émission vous avez un droit de réponse nous sommes là pour vous recevoir potez-vous bien et à la bientôt à la prochaine bio un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive 30 minutes après l'usage vous avez des résultats positifs c'est la première fois c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain propre bio sans produit chimique et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez-nous sur gemsociety1 arrobase gmail.com Nous sommes le pont entre les Etats-Unis le Canada et la RDC ExoFreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis du Canada et nous livrons en un temps de corps en République démocratique du Congo Nos adresses aux Etats-Unis Nile Montana Drive Charlotte NC 28 216 Au Canada 63 77 Boulevard Monk H4 E3 H8 A Kinshasa au numéro 32 Avenue Kitona quartier Réguigny commune de l'Eba et bientôt à l'est de la RDC Avec ExoFreight il n'y a plus de limite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada